Il est impossible, pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messagers de l'être suprême. Même si mes discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe.